... Raymond Donxima s'exprime et se veut rassurant face à la presse nationale et internationale. Le Premier ministre a fait le tour des sujets à caractère social et qui paralysent certains secteurs d'activité. Puis la douzième promotion militaire de l'école d'état-major de Libreville, cet établissement sous-régional, vient d'être baptisé du nom du président de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous démarrons avec beaucoup de retard pour des raisons indépendamment de notre volonté. Les questions de politique générale relative à l'évolution socio-économique politique de notre pays, largement développée ce matin à la faveur d'une conférence de presse animée par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Donxima, qui a trouvé à chacune des préoccupations une réponse. Patrick Simangoye, on regarde. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est venu ici échanger à bâton rompu avec les hommes et femmes des médias sur les questions qui touchent à la fois au bien-être des Gabonais et au développement du pays. Devant plusieurs ministres de son équipe gouvernementale, ayant effectué le déplacement de cet hôtel de la place, Raymond Donxima, dans un exercice qui lui colle désormais à la peau, a trouvé les réponses qu'il fallait aux questions de politique générale. D'abord, la situation administrative des agents de l'État. Les personnes dont le redressement administratif ont été opérées, les 47 000 agents, leur situation administrative a bien fait l'objet des textes administratifs, ce n'est pas renvoyé à demain, ça s'est fait. Ensuite, ces situations administratives ont fait l'objet de codifications au niveau des services de la sonde, ce n'est pas renvoyé à demain, ça a été fait. Ensuite, ces personnes ont commencé à être payées au niveau qui correspond à leur nouvelle situation administrative, ce n'est pas renvoyé à demain, c'est du concret. La seule chose qui reste, c'est le paiement du retard qui a été accumulé entre la situation administrative qui est la leur aujourd'hui et celle qui était la leur hier. C'est ce qui reste, c'est le paiement des rappels. Et je rappelle que le gouvernement a prévu le paiement des rappels au courant de l'année 2013 et que cet exercice a été budgétisé dans le Canada de finance 2013. La grève des enseignants de l'enseignement supérieur qui paralyse l'université gabonaise n'a pas manqué au débat. Il a été présenté pour régularisation 1226 dossiers concernant l'enseignement supérieur. 1226 dossiers. Au 12 septembre 2012, dans un autre document qui a été signé par les partis, c'est-à-dire d'un côté les syndicats enseignants, de l'autre côté l'administration, il a été établi que nous avions traité en réalité non pas 1226 dossiers, mais 1235 dossiers. Et toutes les situations administratives des personnels de l'enseignement supérieur ont été corrigées. Nous avons signé un certain nombre d'engagements avec le SNEC. Et j'aimerais que l'on me sorte un seul des engagements que j'ai pris depuis le 1er mars 2012 jusqu'à ce jour qui n'a pas été tenu. Je voudrais bien qu'on me le donne. Dans le procès verbal de mars auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, du 23 mars 2012, il y avait deux points qui étaient dedans. Il y avait le problème de régularisation des situations administratives. Et je prétends que toutes les situations administratives, à part peut-être une, je n'en sais rien, ou deux, mais globalement toutes les situations administratives qui étaient en suspens ont été régularisées. Et d'un. Il y avait un second problème qui concernait l'îlot d'Angondje, le financement de l'îlot d'Angondje. Et là, je dois rappeler à tout le monde que lorsque je suis arrivé, les paiements sur l'îlot d'Angondje étaient suspendus. Et c'est moi qui ai fait débloquer les paiements qui étaient suspendus au bénéfice de l'enseignement supérieur consomment l'îlot d'Angondje. Et à date d'aujourd'hui, l'enseignement supérieur a reçu 3,797 millions sur cet îlot d'Angondje. Alors, que l'on m'explique pourquoi la levée du mouvement de grève peut être subordonnée à la production d'un acte administratif annoncé dans le procès verbal. Ma conclusion sur ce point est qu'en réalité, le bureau du SNEC a un agenda caché. Les objectifs ne sont pas sur la table. Nous ne sommes plus dans une grève ordinaire. Et nous ne l'avons d'ailleurs jamais été. Car, au fait, comment se fait-il que nous nous trouvions dans une grève sur la base d'une promesse qui a été faite par le chef de l'État ? La vie chère et la maîtrise des prix a également eu sa place ici, monsieur le Premier ministre. C'est une question sur laquelle nous devons parler sans démagogie. Sur quoi le gouvernement a-t-il la maîtrise ? Sur la TVA, parce que c'est un tour que nous décidons et que nous affichons dans la loi de finances. Et sur les droits et taxes à l'importation, parce que ce sont des droits qui sont des taxes communautaires, étant entendu que le rebond appartient à une zone économique et monétaire. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est, en général, de supprimer la TVA ou de la suspendre ou de la baisser. Enfin, d'abord de la baisser, voire même de la suspendre totalement. Et de faire la même chose sur les droits de douane, c'est-à-dire d'exonérer le produit des droits de douane. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois, nous n'avons pas la maîtrise sur le transport. Si le prix du transport augmente, le prix de revient du produit augmente. Et si le prix du produit augmente à la fabrication, parce que, par exemple, le coût de l'énergie a augmenté en Europe, ou en Occident, ou ailleurs, ou en Asie, parce que d'autres éléments constitutifs du coût ont augmenté, eh bien, le prix de départ augmente, le prix du transport augmente, et nous enregistrons, malheureusement, une augmentation du prix de ce produit, même si le ministère de l'économie décide de supprimer la TVA, de suspendre la TVA, ou de suspendre les droits et taxes à l'importation. Raymond Donxima a pris tout son temps pour expliquer à la presse et aux invités à vide d'information tous les mécanismes mis en place et les efforts consentis par le gouvernement afin de répondre à la forte demande sociale. Depuis le 28 février 2012, le Premier ministre, Raymond Donxima, a bénéficié de la confiance du chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba, pour conduire les destinées du gouvernement gabonais, selon les orientations du président de la République. L'état des lieux de la mise en place de la biométrie dans le processus électoral et la poursuite des réformes, ce sont, entre autres, des sujets évoqués par Raymond Donxima. Face à la presse, on retrouve Patrick Simonga. Depuis plus d'une année à la tête du gouvernement, Raymond Donxima et son équipe conduisent, selon une méthode choisie, les réformes initiées par le chef de l'État dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique et politique du pays. Objectif visé, meilleure gestion des ressources humaines pour une efficacité du service public, longtemps décriée par tous et chacun. Les premiers résultats des réformes sont perspectives à tout point de vue. Autre les 47 000 dossiers des agents publics déjà traités, La réforme du secteur audiovisuel public suit son cours normal et devrait déboucher sur l'amélioration qualitative de l'offre des programmes, soutenus, bien sûr, par des supports techniques de qualité. La RTG1, qui s'émue progressivement en Gabon Télévision, a préoccupé les journalistes. Quand une entité change de statut juridique, elle prend de nouveaux textes et les statuts de cette nouvelle entité sont approuvés, d'ailleurs par un décret, et à l'intérêt de ces statuts, on parle du personnel. Donc il faut que vous regardiez dans les nouveaux statuts le traitement qui a été prévu pour le personnel. Normalement, le statut du personnel est un des points, un des articles du statut général de la nouvelle entité. La nouvelle entité, peut-être, de ces statuts, le personnel est traité comme ça, comme ça. On peut avoir du personnel qui sont des fonctionnaires, des personnels qui sont embauchés directement, ils font l'objet d'une embauche sous la barre d'un contrat ou d'une affectation. Bon, ça c'est traité à l'intérieur des statuts. Quelle est la forme de contrat des collaborateurs extérieurs ? La réponse est la même que celle que je viens de donner. En principe, c'est dans les statuts de la nouvelle entité que l'on va qualifier les types de collaborateurs. On dirait qu'il y a du personnel qui appartient en propre, il y a des partenaires extérieurs, tout cela devrait être traité ou a été traité dans ces statuts. Aussi, le chef du gouvernement et les journalistes ont-ils longuement abordé les échéances locales à venir et l'introduction de la biométrie ? Le processus de sa mise en œuvre est sur la bonne voie. Tous les partis politiques, je rappelle, ont voté à l'unanimité la loi sur la biométrie. Ce qu'on nous a demandé de regarder, c'était les modalités pratiques de mise en œuvre de la biométrie. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la rendre utilisable ? C'est de cela que nous avons discuté. C'est-à-dire les questions sur l'identification, les questions sur l'authentification, les questions sur l'enrôlement des candidats. Voilà les questions que nous avons examinées. Et c'est à dessein que, dans le rapport que nous avons fait, nous avons laissé de côté la question financière. La question financière était une question subsidiaire dans ce dossier. Et c'est en cela que la Commission a un mérite absolu parce que nous sommes tombés d'accord sur la façon de le faire. Que ce soit les représentants des partis de l'opposition ou les représentants des partis de la majorité, nous sommes tombés d'accord sur les modalités de mise en œuvre. Maintenant, on peut discuter de combien ça coûte. Et si le coût est excessif, on peut revenir à la question en disant « Oui, nous nous sommes mis d'accord comme ça, mais voici ce que ça coûte. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser ça pour atterrir à ces résultats ? » Quel est aujourd'hui, me demandez-vous, le calendrier des élections ? Le calendrier des élections, c'est un calendrier qui dépend de beaucoup de paramètres. Nous avons, j'ai été saisi par la Sénat, j'ai saisi un cours constitutionnel pour lui faire part de l'ensemble des éléments à ma disposition et demander un report. Maintenant, nous devons de nouveau faire preuve de patience et attendre que la cour constitutionnelle finisse d'examiner la totalité des éléments que nous avons mis sur sa table et nous dira « Oui, je suis d'accord avec le report » ou bien « Non, je ne suis pas d'accord avec le report ». Ou bien « Oui, je suis d'accord avec le report, mais je mets comme condition que vous fassiez cela à telle échéance au plus tard » ou bien « Non, je ne suis pas d'accord et nous ne pouvons pas anticiper sur cette partie. » Tout ou presque est passé au cours de ce face-à-face, Raymond Ndongsima, presse nationale et internationale, les questions sociales, politiques et économiques, tout comme le sport, avec l'annulation de la récente élection du président de la Fédération Gabonaise de football, disons, l'organisation du sport dans notre pays ont savamment été développées. Deux heures d'horloge, il suffit au Premier ministre, Raymond Ndongsima, de faire passer son message. Les crimes rituels, la récudescence des coupures d'eau et d'électricité, la pénurie en gaz butane et bien sûr d'essence, tous ces sujets, le Premier ministre Raymond Ndongsima les a longuement évoqués à la faveur de cette rencontre avec la presse. Demain, nous y reviendrons. Je vous rappelle que votre journal télévisé de ce soir a débuté avec beaucoup de retard dû à une coupure d'électricité par la ECG dans la zone de la maison Georges Raouiri, siège de Gabon Télévisions. En fin de mission au Gabon, l'ambassadeur de Russie est allé faire ses adieux au ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Issozé Ndondé, qui lui a reçu un peu plus tard le nouveau représentant résident du PNUD. On regarde dans ce reportage. La réception de Vladimir Tarabrine. Pour l'ambassadeur de Russie, arrivé au terme de sa mission diplomatique, c'est l'heure des adieux après plus de quatre ans passés au Gabon. Une particularité l'accompagne, il est le dernier ambassadeur à avoir présenté ses lettres de créance à feu le président Omar Bongo Ndimba. Il n'est plus à Libreville désormais que pour quelques semaines. Autre départ imminent, celui de Micheline Jeanbaz. L'ambassadeur du Liban était déjà ici pour ses adieux. C'était le 8 mars dernier. Cette fois, c'est une distinction qu'il attendait au ministère des Affaires étrangères. Au nom du président de la République, chef d'État et en bêture des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national de l'étoile équatoriale. C'est la gorge serrée par l'émotion que je m'adresse à vous pour vous remercier et pour remercier à travers vous son excellence, le président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ndimba, pour cet immense honneur que je n'osais espérer. Elle s'en va donc, étreinte par l'émotion, après avoir travaillé avec tenacité au renforcement des relations entre les deux pays pendant cinq ans et demi. Et voici Marie-Evelyne Petrus-Barry, le nouveau représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Gabon à la poignée de main plutôt dynamique. Elle annonce la couleur car au Gabon, le PNUD entend désormais travailler différemment. Ce que nous voudrions faire, c'est travailler avec toutes les agences de manière intégrée de façon à pouvoir proposer au Gabon un accompagnement. Nous voudrions, avec toutes les agences des Nations Unies, vraiment de manière intégrée, pouvoir apporter notre soutien. Attendu.